François-André, on est en mesure de le rejoindre. Il est porte-parole et coordonnateur du Comité d'action des personnes sans statut. On le retrouve tout de suite en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Je vous souhaite une bonne année du 2020. Merci, merci, merci. C'est gentil. Excellente année à vous aussi, M. André. Donc, dans sa lettre, le premier ministre du Québec dit « Il arrive trop de gens. Ça met une pression sur la société québécoise qui devient difficile. Ça accroît des problèmes comme la crise du logement. Ça occupe des endroits qui seraient occupés autrement par des personnes en situation d'itinérance. Sur le terrain, comment est-ce qu'on vit ça? » Oui, effectivement, nous avons de plus en plus de cas d'itinérance. Je suis très souvent, dans les dernières semaines, je dirais, pour pas dire moins, sollicité pour aider à trouver soit un hébergement temporaire ou bien encore aider à trouver des hébergements. Effectivement, les gens ont de la difficulté avec l'association, ce qu'on appelle l'aide de dernier recours, à se trouver un appartement décent. Et sachant qu'il y a présentement une pénurie de logements, les propriétaires se permettent d'augmenter les prix au plus haut. On parle de 200 ou 300 dollars de plus sur le loyer précédent. Donc, je crois qu'effectivement, cet registre justement dévoyé est important de voir pour, non pas seulement pour les demandeurs d'asile, mais même le citoyen ici qui erre dans les rues et sans le voir de plus en plus. Alors, à la dernière minute, je m'appelle Zyfranc, demain, je suis dans les rues pour telle ou telle raison. Essayez de trouver de quelle manière les héberger. On sait qu'il fait très froid présentement. Il y a un programme qui a été décidé récemment de mettre justement en collaboration autant le MIFI, donc le ministère de l'Integration et de l'Integration, avec d'autres instances pour pouvoir justement protéger ces gens qui ne se retrouvent pas dans les rues. La difficulté qu'il y a présentement, ces gens-là ne sont pas au courant du programme. Les partenaires qui ont accepté de faire partie de ce programme ne se parlent pas forcément entre eux. Donc, quand les gens me viennent ici, moi, je dois chercher les formations pour finalement trouver à la dernière minute un hébergement. La toute dernière ressource dans ce programme, c'est d'appeler la police. Je suis dans la rue, la police vient te voir et puis ils vont tout faire pour trouver un logement. On a fallu... M. André, ce que vous me décrivez comme portrait actuellement, c'est à peu près ce que le premier ministre décrit dans sa lettre. c'est que c'est vrai que dans les rues, l'appareil qui est là, la machine qui, en principe, est supposée accueillir pas que les nouveaux arrivants, mais l'ensemble des gens dans le besoin, il y a un engorgement puis ça déborde là. Oui, c'est certain que ça déborde, mais M. Jean, il faut se rappeler qui a demandé de fermer le chemin au sable. Fermeture du chemin au sable, on a aussi fermé les hôtels fédéraux, les charters, excusez-moi, les hébergements que le fédéral donnait ou le provincial donnait ont été fermés. M. Legault n'avait pas prévu en fermant le chemin au sable qu'on aurait une autre entrée de demandeur d'asile par l'aéroport. Et les gens qui arrivent à l'aéroport, ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent faire la demande à l'aéroport, donc ils se retrouvent à l'intérieur du Canada et maintenant on pourra comment le faire. Et puis c'est là qu'il y a le problème. Il y a un problème au niveau du dépôt sur l'Internet du gouvernement. Le portail du gouvernement est totalement dysfonctionnel, le fédéral. Et c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, mais on bloque à certains endroits. Le permis de travail est problématique. Trouver un endroit pour s'abriter est problématique. Donc on a un plus gros problème maintenant qu'on en avait dans le passé, mais on reste quand même en pénurie de main-d'oeuvre. Et ce sont des gens trop folles. Pendant la crise, M. André, du chemin Roxham, à un moment donné, évidemment, le Québec se plaignait de la même chose. Les gens arrivaient par le chemin Roxham pour rentrer au Canada, puis le Québec devait supporter et soutenir l'effort tout seul. Puis le gouvernement s'en est plein. Et à un moment donné, on a commencé, quand les gens arrivaient à entrer ici, on les déplaçait tout de suite, notamment vers l'Ontario et d'autres endroits, pour répartir l'effort. Et que le Québec ne se retrouve pas le seul à devoir faire tout ça. Est-ce que vous croyez qu'on devrait faire la même chose maintenant, mais à partir de l'aéroport? Bien, je peux vous dire, pour avoir travaillé avec des gens qui ont été déplacés vers l'Ontario, entre autres chez Ginegara, où il n'y avait plus le système d'accueil, ou le camp noir, etc., les gens finissent par revenir au Québec. Parce que leur sélection privilégiée, c'est de venir ici au Québec, donc ils finissent par revenir ici. Parce que la grande majorité, où il y a beaucoup d'entre eux, ne parlent pas anglais. Ils se retrouvent dans certains cas, où ils ne peuvent pas aller faire d'examen médical, madame est en scène. Donc les gens finissent par revenir ici. Alors, il faut que le Québec, le fédéral, le commercial fédéral supporte, mettre des systèmes qui sont efficaces dans des centres d'accueil bien établis, parce qu'autrement, on ne fait que déplacer le problème du Québec vers ailleurs. François André est porte-parole et coordonnateur du comité d'action des personnes sans statut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, M. André. C'est fort apprécié. Merci, M. Chambre. Au revoir.